Musique Salut à tous, c'est DS, aujourd'hui pour un unboxing de Super Meat Boy Ultra Rare Edition dont vous l'aurez sûrement tous reconnu, le petit bonhomme de viande ici présenté dans une boîte entièrement rouge, forcément avec à l'intérieur un poster, un comic book et un t-shirt donc la face, elle en dit long sur le contenu un gros bonhomme de viande avec une dent cassée le dos avec le contenu donc la playlist, enfin le CD du jeu le CD des musiques du jeu, le livre artbook, le comic, poster et t-shirt on va aller ouvrir ça immédiatement et on va regarder un peu quel est le contenu et voir s'il en vaut la peine ou non hop, petite boîte en carton, emballée dans un plastique fin, assez classique qui s'ouvre par dessus hop, comme ceci alors une fois que le rouge est passé, on a le blanc du carton assez classique ça ne va pas peindre à l'intérieur le fameux t-shirt de la Team Meat, donc les développeurs de Super Meat Boy alors par contre, pas le choix sur la taille avec donc notre ami comme ça dessiné en énorme, donc on peut vraiment pas se passer inaperçu dans les rues avec en tout cas très joli t-shirt, en taille L, donc assez standard moi qui suis assez fin, je pense qu'il va m'aller sans problème donc le t-shirt et une boîte une boîte du jeu qui est scratché avec un tout petit scratch sur le côté, ici assez joliment présenté d'ailleurs donc on voit le scratch qui forme un œil sur l'un des monstres qui sont là donc il y a également du contenu à l'intérieur dans le jeu et voilà un peu l'intérieur de la boîte bon, ils se font un peu de promo avec la note qui a reçu le jeu par certains critiques et le dos, donc qui doit être le dos classique de la boîte de jeu je ne suis pas allé vérifier donc, si on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a ? bah rien en fait c'est juste une boîte en carton dans laquelle est venue se glisser donc la boîte du jeu par contre alors là, je suis assez étonné je m'attendais à avoir un petit livret ou quelque chose qui est... ah voilà il est collé, emballé plutôt dans le dans le plastique qui enferme la boîte du jeu donc la boîte du jeu, ultra édition je pense que ça doit être une version qui doit s'acheter indépendamment de la version collector pareil, je ne suis pas allé vérifier voilà donc je m'attends bien sûr à ce que la bande originale du jeu soit téléchargeable en ligne ce qui était le cas pour Batman et ce qui va sûrement être le cas ici alors là, c'est collé avec des petits bouts de colle alors non, ça c'est le poster ça c'est le poster du jeu ok et il manque quelque chose alors j'ai l'impression il marque t-shirt, poster et comic book alors à moins qu'il était dans le t-shirt dans ce cas je l'aurais passé non non non, rien dans le t-shirt alors peut-être dans la boîte dernier essai voilà, on a le livret ici du jeu et qu'est-ce que l'on a à l'intérieur on a tout un pan du livret qui est dédié à des histoires, du contenu voilà chose assez sympa d'ailleurs moi j'aime bien le côté un peu le côté un peu rétro du dessin avec ses couleurs un peu flashy genre vieille bande dessinée américaine plutôt comics américain avec des histoires sur les créateurs des bandes dessinées du contenu donc tout est dans le livret en fait c'est pas vraiment un artbook dissocié du livret du jeu c'est tout est dedans vraiment vraiment sympa avec voilà, ça c'est ce que j'apprécie c'est les sketchs en fait les dessins initiaux pour la création des monstres la création des personnages principaux des gros méchants et autres donc ça c'est là où on voit tout le travail de dessin initial et tout un contenu de BD donc un livret qui est quand même assez complet avec une bonne une bonne vingtaine de pages peut-être un peu plus qui est tout contenu dans ce livret alors le livret le jeu forcément et le poster tout ça dans une boîte rouge un livret rouge tout ça contenu dans du rouge donc fait un peu beaucoup de rouge et les petits trucs collants là que je vais virer immédiatement donc voilà à peu près le contenu de cette version collector ultra rare édition pas tout à fait une collector sur internet vous pouvez la trouver pour pas très très cher sachant que le jeu se vend pas très cher non plus sur Steam mais je pense que ça en vaut la peine surtout que c'est un jeu qui a eu gros gros succès la Team Meat s'est fait connaître comme ça donc ça vaut la peine de rétribuer un peu les développeurs de temps en temps je suis assez partisan des versions collector parce que ça apporte toujours un petit peu plus que le jeu sinon à quoi bon acheter un jeu autant l'acheter en dématérialisé alors je vous ai pas montré le poster donc là on a quoi ? on a supermeatboy.com ça ressemble pas à supermeatboy mais on est dans le pur style comics américain et voilà le fameux poster supermeatboy qui est exactement le même dessin que sur le t-shirt à accrocher fièrement chez soi si vous voulez faire fuir les filles et passer pour un gros geek voilà ceci étant dit je pense vous avoir tout dit tout montré sur la version Ultra Rare Edition donc si vous êtes tenté je pense que c'est un bon achat pour une quinzaine d'euros à peu près vous pouvez la trouver je pense que ça en vaut la peine pour les hardcore gamers qui se cherchent dans les jeux de plateforme voilà c'était DS pour un unboxing sur Super Meat Boy Ultra Rare Edition en espérant que ça vous ait plu je vous dis à bientôt salut merci